Bonjour et bienvenue aujourd'hui une interview, l'interview de Jacques Sausset. J'ai quelques petites questions à lui poser. Bonjour Caroline. Il y a un micro donc j'ai pas besoin. Alors on va commencer tout de suite. Jacques tu étais donc en dédicace ici à l'espace culturel. C'est pas la première fois que tu viens ? Non depuis le premier roman ça va être au moins la troisième fois. Moi j'étais pas là à l'époque mais voilà. Alors Jacques ton dernier roman c'est Les Caras de l'Opéra chez French Pulp et ça reprend le personnage de Nestor Burma créé par Léo Malet. Parle nous un peu de l'intrigue du roman. Alors Nestor Burma donc mis en 1942 c'est un héros pour moi un peu poussiéreux au départ quand Nathalie Carpentier m'a proposé de reprendre une enquête de Nestor Burma. Et puis en fait en creusant un peu le personnage en lisant Léo Malet que je connaissais pas du tout déjà. Quand elle m'a proposé je n'avais jamais lu un Léo Malet de ma vie donc honte à moi mais c'est fait. J'ai lu aussi ceux qui étaient déjà sortis dans la collection pour me faire une idée déjà du personnage, de l'environnement. Et puis ensuite il fallait l'ancrer effectivement dans une nouvelle histoire. Et pour la première fois j'ai décidé de parler de mon propre métier. La joaillerie où je travaille depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc j'ai travaillé à l'atelier pendant pas mal de temps. Et puis aujourd'hui donc je ne touche plus du tout les matières précieuses. Je suis passé à l'écran. C'est bien pratique quand on commence à avoir les yeux qui baissent parce qu'on peut grossir les pièces comme on veut. Et sachant que Léo Malet et puis Nestor Burma en conséquence sont anarchistes, enfin ont un fort passé anarchiste. Je me suis dit que ça pouvait être drôle de faire rencontrer un anarchiste et le milieu du luxe que je connais particulièrement bien. Et donc j'avais de quoi faire de l'électricité entre Nestor et puis les patrons de la maison où il va être invité. Et donc l'histoire, c'est une enquête ? Alors c'est une enquête sur des diamants qui disparaissent chez un diamantaire qui est en relation avec la maison Cartier. Et la maison Cartier se demande évidemment comment des diamants qui ont été confiés parce que tout est secret, mais tout est verrouillé. En fait la confiance c'est le mot d'ordre dans le métier. Evidemment on ne peut pas travailler dans le monde du luxe et du diamant, de l'or, des matières précieuses si on n'a pas confiance dans les personnes. Et là en fait ce gars là qui travaille avec eux depuis des années se fait dérober ses pierres mais d'une façon assez particulière. Et c'est ça qui va éveiller quand même l'intérêt de la police et de Nestor Burma savoir comment ça peut bien se dérouler de cette façon-là. French Pulp a inauguré cette série de romans en 2018 et ils t'ont demandé de t'appeler à une nouvelle enquête de Nestor Burma. Du coup tu as accepté beaucoup de suite ou tu as hésité un peu ? J'ai un peu hésité, parce que moi j'ai mes personnages récurrents à moi depuis Colère Noire, en fait depuis mon premier roman que j'ai créé en 2008. Donc c'est autre chose d'une entité qu'on crée soi-même et un personnage qu'on doit s'accaparer, on doit rentrer dans les chaussons de quelqu'un qui a eu un passé littéraire extrêmement riche, qui est vraiment une référence pour les gens, parce que quand on me demande, on vient me voir, on me dit mais vous avez pu faire un Nestor Burma, mais de quel droit vous faites un Nestor Burma quelque part ? Et je comprends la réaction, c'est un personnage qui est vraiment ancré dans l'histoire de la littérature et de la télévision française, avec Guy Marchand qui l'a rendu célèbre à l'écran. Il lui a donné un visage en fait. Il lui a donné un visage. Et puis moi je m'en suis servi évidemment de Guy Marchand pour lui donner sa gouaille, lui donner un peu les jeux de mots un peu crétins et qu'il utilise parfois son côté un peu charmeur. Enfin tout ça c'était assez drôle à faire fonctionner. En fait Burma d'aujourd'hui a téléphone portable, internet, c'est un héros qui a glissé dans le temps. Né en 1940 et aujourd'hui quasiment en 2020, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Pas sûr que des lecteurs aujourd'hui s'intéresseraient à un personnage des années 40, mais ramené au goût du jour. Pour moi il y avait matière à travailler. Et comme j'avais fait avec L'embaumeur il y a quelques années, c'était mon premier travail en fait avec un personnage qui n'était pas un des miens. Là je me suis dit que ça pouvait être drôle en fait. Et puis par respect aussi, par l'historique en fait de Léo Mallet, de tout ce qu'il a pu amener dans le roman français à l'époque, je me suis dit qu'il y avait matière à faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu as lu l'intégrale des Mestors Gourmains ? Non, j'ai pas eu le temps en fait. J'en ai lu deux. J'ai lu 120 quai de la gare et puis à l'autre je me souviens plus le titre. C'est deux livres anciens que m'a passé Nathalie Carpentier juste avant que se démarre le mien. Donc vraiment pour comprendre un petit peu l'écriture de Léo Mallet, pour me figurer un petit peu ce que c'était véritablement. Et puis l'écriture de ceux d'aujourd'hui, qui était vraiment très différente puisqu'à chaque fois en plus c'était un auteur différent. Et je savais que j'avais toute liberté pour pouvoir y injecter ma propre façon de travailler, mais tout en respectant un certain nombre de choses de Léo Mallet. C'était l'alchimie qu'il fallait arriver à trouver. C'était une demande de Frenchpuff ça, de mettre sa propre patte tout en… Oui, on avait carte blanche pour l'écrire. On avait juste à respecter une espèce de mini-lib en fait, qui contient les personnages principaux et puis les différentes relations qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir entre eux. Donc Nestor ne couche pas avec sa secrétaire. On le sait d'emblée, c'est immuable, c'est ça. Et du coup, j'avais une prochaine question qui se rapproche un peu de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est difficile de reprendre un personnage créé par quelqu'un d'autre ? Comment ça se passe ? Ben oui, c'est… Comment je pourrais dire ? Au départ, on va dire, pour un premier roman, ça aurait peut-être été plus simple, sachant que j'avais déjà un cadre. J'ai trouvé que c'était compliqué au début pour Colère Noire de tout créer, de créer l'univers de Daniel, de Lisa. Il a vraiment fallu aller chercher de la matière là où je n'en avais pas auparavant. Maintenant, c'est plus facile. Ils ont un passé qui m'appartient quelque part. Mais là, ça ne m'appartenait pas. Il ne fallait pas que je fasse d'erreur. Il fallait que je respecte ce qui avait été fait avant. C'est vraiment que Burma, il se comporte d'une certaine façon. Quels que soient les auteurs, il y a des variantes. Mais il y a des choses qu'il ne fera jamais. Il va être le défenseur de la voix avec l'orphelin. Il va péter un plomb quand il va voir quelque chose qui est complètement anormal qui se passe dans la rue. Par exemple, là, il y a trois petits loupards qui s'en prennent à une femme qui descend dans le métro. Burma, il réagit d'instinct et puis il n'écoute que son cœur et il passe le cerveau derrière. C'est un vif, en fait. Et tous ces éléments-là de Burma, ils les avaient déjà avant que j'arrive. Et il ne fallait pas couper le personnage. Il fallait vraiment respecter. Oui, c'est pour ça qu'il fallait être quand même un petit peu imprégné du personnage tout en lui donnant une nouvelle... Après, c'est ça. On pouvait lui injecter un petit peu de nous, quoi. D'accord. Et donc, justement, je veux revenir aussi aux personnages un peu habituels. Dans tes romans, dans tes personnages récurrents ou pas forcément, on sent un petit peu l'essence du roman noir, du polar du milieu du XXVème siècle, un petit peu. Ils ont une certaine goye, une façon d'être. Et c'est une sorte d'inspiration. C'est quoi tes romans favoris ? Les romans favoris, oui, il y en a beaucoup. Et c'est vraiment une question, je ne veux pas dire que c'est une question piège, c'est une question vaste parce qu'il y a beaucoup de réponses. Je dirais qu'aujourd'hui, je lis beaucoup de romans d'auteurs de notre époque, beaucoup de copains en l'occurrence. Alors, ce n'est pas du copinage que je vais faire, mais c'est vrai en plus, c'est ce que je pense. Je lis mes amis principaux. En fait, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est autant rapproché, c'est qu'on respecte énormément le travail les uns des autres. Donc, il y a un espèce de petit microcosme au milieu d'un grand microcosme de copains. Et on est un groupe avec Claire Favan, avec Olivier Norek, Nicolas Lebel, Nico Taquian, Sonia Desongues, etc. On est vraiment devenu un groupe, on se lit les uns les autres et on se donne nos avis les uns les autres en toute sincérité, en toute amitié sur nos bouquins. Et c'est riche aussi parce que déjà, aujourd'hui, ce sont vraiment les auteurs que je lis le plus. Donc, ça répond bien à la question. Et d'ailleurs, je n'en ai raté aucun de tout cela. Et on apprend à chaque fois à se dire, c'est vraiment bien et puis c'est autre chose que ce que je fais. Enfin, on trouve chez chacun d'eux matière à réflexion et à se dire, voilà, il y a encore d'autres directions où on peut aller travailler, où on n'a pas mis les pieds encore. Évidemment, en marchant pas sur les pieds des copains, à part les idées d'Olivier qu'on peut tous piquer. De toute façon, finalement, elles sont très bonnes. Et donc, c'est vraiment les auteurs que je lis le plus aujourd'hui. Plutôt contemporains. Ou plutôt contemporains, oui. Alors, de temps en temps, je retente dans le passé. Je relis un Boile au Narce Jacques, par exemple. D'accord. Pour moi, c'est vraiment une référence majeure de ma jeunesse. C'est vraiment des auteurs que j'ai énormément aimé. Je vais revenir un tout petit peu rapidement sur les carats de l'Opéra. Je ne l'ai pas montré au début. On peut voir qu'il y a un solitaire à gagner parmi les 3000 premiers exemplaires. C'est un peu original comme idée. Pourquoi ? Comment ça marche ? Tout simplement, on voit sur la couverture, il y a des diamants qui sont en vernis sélectif. C'était une idée que j'ai proposée à French Pulp de manière à marquer ce livre sous le signe de la joaillerie. Et puisque c'est mon métier, puisque c'était mon premier bouquin qui parle de mon métier, je me suis dit pourquoi pas faire gagner une bague à une laitrice. Et donc, j'ai proposé ça à French Pulp. Nathalie Carpentier a tout de suite dit oui, elle a trouvé l'idée très très bonne. Et j'ai proposé à un de mes anciens patrons de réaliser la pièce parce que pour qu'une bague comme ça puisse être offerte à quelqu'un, il faut qu'elle soit légale en France. Il faut qu'il y ait le poinçon de maître, il faut qu'il y ait le poinçon d'état et il faut qu'il y ait une facture, forcément. Donc, mon ancien patron va donc faire la facture à French Pulp. C'est French Pulp qui va payer la bague. C'est une bague que j'ai faite moi-même. Donc, pour l'instant, elle est uniquement virtuelle puisque je l'ai dessinée. Elle sera tirée dans le métal que choisira la personne, donc hors blanc ou hors jaune, avec un diamant dessus. Voilà. Et directement à taille de doigt de la personne concernée. Voilà. Donc, avis aux intéressés. Voilà. Alors, pour gagner la bague, c'est très simple. Il va falloir regarder le numéro que vous avez là sur la couverture, enfin sur la page de garde. Il y a un numéro ici qui est unique sur 3000. Et le numéro gagnant, donc je ne dis pas que c'est le 832, mais le numéro gagnant sera tiré par un huissier de justice avec French Pulp, quand les 3000 premiers exemplaires seront vendus, donc d'ici quelques temps. Oui, à bientôt, très vite parce que… Ok. Oui, c'est vrai que ce n'est pas courant de voir ça, surtout un diamant quoi. C'est pas… C'était l'occasion, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai d'autres petites questions. Donc, les personnages récurrents, Lisa Esslin et Daniel Magne, est-ce qu'ils vont revenir bientôt dans de prochaines aventures ? Oui, ils reviennent au mois d'octobre 2019. Donc, très bientôt, ils reviennent dans un huitième roman qui s'appelle « Du poison dans la tête ». Ah ! Exclusivité ? Oui, exclusivité, voilà. « Du poison dans la tête », donc retenez bien cet automne. Voilà. Il sortira début octobre en même temps que « Le poche d'Enfermé », qui sera « Le livre de poche », voilà. C'est en fait la sortie du livre de poche qui va plus ou moins caler les choses, puisque j'ai déjà la date, je crois que c'est le 8 ou 9 octobre, la sortie du livre de poche. Ok. Retenez bien la date. J'ai remarqué, alors, que tes romans sont très très visuels. Ça pourrait très bien être adapté au ciné ou en série. Ça te plairait ? Oui, je pense que ça plairait à toute auteur quand on lui propose ce type de choses. Bien que je n'y connais strictement rien, c'est pas du tout mon univers. Là, vraiment, audiovisuel, je ne connais pas du tout. Ce que j'en connais, c'est ce que m'ont raconté mes camarades qui travaillent dans le domaine, donc Olivier, Franck Tillier ou Nico Taquian, principalement, qui ont déjà un passé dans ce domaine-là et qui m'ont dit attention, c'est vraiment la fosse aux requins, c'est particulier, c'est très particulier. Moi, je n'ai pas d'expérience là-dedans, à part que le tout premier truc qui vient de se passer, c'est que j'ai signé cette semaine un contrat pour principe mortel qui devrait être tourné en téléfilm si le producteur réalise le film. Mais en tout cas, une option a été posée sur ce bouquin pour un téléfilm. D'accord. Et toi, tu préférais plutôt téléfilm, cinéma, série ? Si j'avais à choisir, je préférerais série parce que sur un film ou sur un téléfilm, on va réduire un bouquin de 400 ou 500 pages en une heure et demie pour un film ou une heure et quart peut-être pour un film. Et je pense que c'est difficile de rester proche de l'histoire d'origine sur un temps aussi court. Il suffit de lire un bouquin pour voir combien de temps on met à lire et puis on voit tout de suite. Je pense que sur une série, on a plus la possibilité de se rapprocher de la trame véritable. Et puis surtout sur les Daniel et Lisa où j'en arrive à huit bouquins, là je pense qu'une série, ça serait beaucoup plus adapté qu'un film. Et puis on s'attache peut-être plus aux personnages dans une série. Oui, c'est vrai. Quand c'est des personnages récurrents, c'est peut-être mieux de pouvoir les faire vivre. Voilà, on a vraiment la possibilité de développer le sujet. J'ai cru comprendre que tu avais commencé l'écriture dans un train parce que tu avais oublié d'emporter un livre. Et du coup, ça t'a plus quitté. C'est devenu une espèce d'addiction, un plaisir en plus d'un métier. Ça s'est arrivé un peu bizarrement. C'est qu'à l'époque, je voyageais en métro surtout à la fin des années 80. J'habitais à Charenton et puis là, je prenais une grande ligne de métro dans la 8 pour aller au centre de Paris pour travailler. J'avais un bouquin tous les jours et j'ai oublié mon bouquin et j'avais mon carnet de travail. Et donc, sur ce carnet de travail, j'avais un stylo. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé à imaginer une petite histoire. Je savais que j'avais du temps devant moi. Et puis, j'ai commencé à écrire cette petite histoire et ça m'a pris peut-être deux, trois jours, je ne sais plus, pour arriver au bout. Et arrivé à la fin, je me suis dit, c'est sympa quand même. Du coup, pendant les deux jours qui ont suivi, je n'ai pas pris mon bouquin. C'est qu'il se passait quelque chose déjà à l'origine. Et puis, une autre histoire a suivi et puis une autre. Mais à cette époque-là, je faisais pas mal de sport. Ça se voit moins aujourd'hui, mais je faisais pas mal de sport, du tir à l'arc notamment en compétition nationale et internationale. Donc, je partais assez loin, assez souvent. Je n'avais pas tellement le temps d'écrire. Parfois, le soir, quand on était à l'hôtel, après les compétitions, j'avais plus envie de dormir que d'écrire. Donc, j'ai écrit des nouvelles, mais de manière assez sporadique, on va dire. J'en ai écrit une quarantaine au fur et à mesure des années. Et donc, il y a un recueil qui est sorti en 2016 à Nicroche, avec ce qu'on considère comme les vins les plus sympas. Et donc, il m'a fallu un temps pour me dire, tiens, peut-être que je pourrais les faire lire à quelqu'un. Donc, j'ai fait lire à la famille. La famille est toujours la première à vous dire, ah ouais, mais c'est super ce que tu fais, c'est vachement bien. Mais il ne faut jamais les croire, en fait. Il faut toujours aller voir plus loin. Et la meilleure façon de voir plus loin, c'était de participer à des concours de nouvelles. Donc, j'ai participé à un certain nombre et j'ai gagné deux concours, un en 2002, un en 2007. En 2002, on était plusieurs, on était sept à gagner. Je crois que c'était à Pau. Donc, c'était un collectif, un recueil collectif qui est sorti avec les sept gagnants. Et puis, en 2007, là, j'étais tout seul avec un texte qui parlait d'Alfred Jerry. Et c'est là où je me suis dit, il faudrait peut-être que j'essaye de faire un peu plus ambitieux. Du coup, on se dit, là, il y a quelque chose, finalement. Je me suis dit, au moins, j'aurais essayé. Donc, en 2008, j'ai écrit mon premier roman, Côte d'Armoire. Du coup, c'est un vrai plaisir, c'est devenu quelque chose, un besoin, peut-être ? Oui, déjà, l'écriture des nouvelles, c'était quelque chose qui me procurait beaucoup de plaisir à l'époque. C'était vraiment une libération de ce que je vivais dans la journée, du travail, de la complexité de la vie que vit tout le monde, en fait. Il y en a qui vont courir, d'autres qui font du tir à l'arc. Et donc, la nouvelle est arrivée comme ça, comme un espèce de passe-temps salutaire. Et le roman, je me suis rendu compte que c'était un engagement beaucoup plus long. Ça, je m'en doutais dès le départ, évidemment. Mais que ce n'était pas forcément plus compliqué à écrire qu'une nouvelle. C'est simplement qu'on construit différemment son histoire. Et la nouvelle, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Pour arriver à avoir quelque chose qui tient la route en si peu de temps, avec une chute bien biaisée pour tromper le lecteur, ce n'est pas toujours facile à écrire. Un roman, on a beaucoup plus de temps pour préparer son matériel, son matériel mental, en fait, pour bien construire son truc. Et donc, j'ai trouvé que ce n'était pas plus compliqué, en fait, que la nouvelle. Ça prend un peu plus de temps, peut-être ? Ça prend plus de temps. Ça prend plus, peut-être, d'énergie, on va dire, pour se projeter au fur et à mesure des mois. Surtout sur le premier, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si on va y arriver, le premier. Enfin, on est dans l'inconnu complet. Et dans le deuxième, déjà, on se dit, j'en ai déjà fait un. Au moins, je sais que j'arriverai au bout, quoi. Il se passera ce qui se passera, mais je sais que j'arriverai au bout. Le premier, c'est vrai que c'est la grosse interrogation. Est-ce que je vais arriver en haut de la montagne ? Et puis, en fait, quand on arrive en haut, on se rend compte que la pente n'est pas si abrutue que ça. Tu as grandement participé à l'organisation du premier salon du Polar à Sens, en mai dernier. Et ça s'est très bien passé, j'ai l'impression. Ça s'est très, très bien passé. Mais je reprécise, je n'étais pas organisateur. En fait, j'ai amené mon carnet d'adresse. Oui, tu as participé à l'organisation. Disons que j'ai fait le recruteur. Voilà. J'ai fait le recruteur parce qu'en fait, tout le mérite… Je dis ça, ce n'est pas de la fausse modestie. C'est vraiment que tout le boulot, c'est les libraires de Sens qui l'ont fait avec les bénévoles. Et tout le mérite en revient à elles en fait. Magali, Hermine et Justine, elles ont fait un boulot de folie. On avait des invités prestigieux. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour les recevoir le mieux possible. Et je peux vous dire que le plateau de l'année prochaine ne va pas être mal non plus. Il y a déjà des grands grands noms qui nous ont dit oui. Donc ça va être quelque chose de très, très bien. Et donc voilà, j'allais demander si tu renouvelais l'expérience l'an prochain. Tu t'impliques aussi de la même manière. J'ai recruté à Saint-Maur le week-end dernier. Donc voilà, le carnet est déjà bien rempli. Là, j'ai une question un petit peu plus générale. Le polar, le roman policier, le thriller en général, c'était encore il y a quelques années. Enfin, c'est mon impression. C'était un peu le parent pauvre de la littérature. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer. Est-ce que c'est aussi ton impression ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois un petit peu le... Oui, je n'ai pas l'impression que ce soit un parent pauvre. Je pense qu'on a vraiment des romanciers de qualité dans le roman noir, comme il y en a dans La Blanche. Et que c'est une fracture qui n'a pas lieu d'être en fait. On écrit des histoires tout simplement. Oui, dans la qualité, elle est là. Mais dans la reconnaissance par certaines maisons d'édition, c'est ça que je voulais dire en fait. Disons que sur les salons, je pense que là, les maisons d'édition s'en sont bien rendues compte aussi. C'est que sur les salons polars, on vend énormément de livres. Sur les salons de littérature générale, c'est beaucoup plus diffus. Nous, en tout cas, en ce qui concerne le polar, on vend évidemment moins de bouquins. Parce que sur un salon polar, les gens savent ce qu'ils viennent chercher en fait. Ils viennent nous voir nous. Ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ils repartent avec des bras assez de livres. Parce qu'ils veulent se faire plaisir à chercher du polar. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un sous-genre. Ce n'est pas du tout non plus une sous-catégorie. Et je pense que ce n'est pas le cas non plus pour les gens qui viennent, qui nous font des retours très très souvent, très positifs sur l'écriture des livres. Que ce soit tous ceux que j'ai cités tout à l'heure ou même encore d'autres. Il y a des gens qui sont complètement accros à la littérature noire. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on raconte des crimes et qu'on met parfois des enfants dans des congélateurs. C'est juste parce qu'il y a des histoires qui sont très bien écrites. Je pense Olivier, Nicolas, Claire, Sonia. Et d'autres jeunes auteurs aussi. Angelina Delcroix. Il y a des gens comme ça. Jérôme Loubry. Des auteurs qui démarrent et qui sont vraiment très très bons. Et on sent, à la lecture de ces textes, que c'est de la qualité. Et je pense que le lecteur ne s'y trompe pas. On a Frank Bouiz par exemple, qui est l'exemple type du garçon qui a su marier le roman noir avec la littérature d'une qualité extrême. Moi, Frank Bouiz, pour moi, c'est un des meilleurs auteurs français à l'heure actuelle. Il a encore gagné plusieurs prix très récemment. Je pense que là aussi, la croisée des univers se fait par des auteurs comme ça, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à donner de la vraie littérature à des gens qui ne s'y attendaient pas à en trouver dans ce domaine-là. Je crois que c'est ça. Il y a eu une récultation peut-être du polar et du coup... Je pense que tous à notre échelle, tous à notre niveau, on travaille justement pour abattre ces frontières qui n'ont pas lieu d'être. On est tous des raconteurs d'histoire, c'est ce que dit aussi Jean-Luc Bouizien, et c'est exactement ce que je pense. Merci beaucoup. Un petit mot pour terminer ? Eh bien, toutes ces chaînes YouTube, comme celle de Caroline, sont des éléments majeurs pour nous, les auteurs, tous autant que nous sommes. Ce sont des échos à nos bouquins. Et merci à tous de les regarder, de les partager. Et si vous avez apprécié cette vidéo de Caroline, n'hésitez pas à liker sa chaîne. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...